Nous sommes entrés, avec ces accords, dans une logique totalement nouvelle au Moyen-Orient. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de studio Qualita pour notre magazine hebdomadaire « Israël au cœur du Moyen-Orient », consacré cette semaine à l'impact géopolitique, stratégique et aussi militaire au plan régional de la nouvelle alliance Israël-Émirat-Bahen, avec pour en parler en ligne depuis Paris, Michel Gürfinkel. Shalom, Michel. Bonjour, Richard. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région, et vous êtes aussi rédacteur en chef et mérite de « Valeurs actuelles », un hebdomadaire français de haute qualité, que vous avez dirigé de longues années durant à Paris. Et puis, vous êtes aussi chercheur et vous contribuez au Think Tank américain Middle East Forum, qui produit régulièrement des analyses géopolitiques. Alors, la première question qui rentre directement dans le vif du sujet que nous avons choisi, c'est qu'en tant qu'observateur avisé de la scène régionale, comment situez-vous l'importance de ce pacte totalement inédit, il faut le dire, entre Israël, les Émirats arabes et le Bahen ? Avant toute chose, je crois qu'il est important de dire que ce n'est pas un pacte qui aurait été conclu un peu à la va-vite et en raison d'urgence géopolitique, c'est-à-dire en gros de la menace stratégique que l'Iran fait peser non seulement sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Ce pacte est l'aboutissement d'un rapprochement qui a mis environ 30 ans à se concrétiser. Quand je dis 30 ans, je pourrais presque dire un peu plus. Je vais reprendre, si vous voulez, ce que je sais, moi, des relations entre Israël et les pays du Golfe. Je sais que dans les années 1990, il y avait beaucoup de dirigeants des pays du Golfe qui étaient ouvertement acquis à l'idée d'une reconnaissance mutuelle des pays arabes et d'Israël, et en particulier des pays du Golfe et d'Israël. C'était ce que j'avais entendu directement du sultan Kabous d'Omane en 1993. En 1993, c'est-à-dire un mois après les accords d'Oslo, je participais à une réunion discrète d'observateurs et d'experts géopolitiques qui se déroulaient aux États-Unis et à laquelle participait le sultan Kabous. Et on m'avait demandé de faire un exposé sur les accords d'Oslo. Je n'avais pas voulu prendre le contre-pied de la politique officielle du gouvernement israélien, donc j'avais essayé d'expliquer cette politique sans porter de jugement fondamental sur son bien fondé. Et après mon exposé, le sultan s'était levé, mais son principal assistant, il avait quitté la pièce puisque il n'était pas convenable que le sultan entre dans un débat avec un journaliste français, mais son assistant, après, dès que le souverain est parti, m'a pointé du doigt devant tout le monde, et le fait que je sois français, visiblement, n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. Il voyait autre chose en moi et il me dit, nous ne vous pardonnerons jamais. Les Palestiniens avaient été écartés de la carte et vous les avez ramenés. Et ça, on ne vous le pardonnera jamais. Et ça, cela date à 1993, ce qui veut dire au minimum que les pays du Golfe, à ce moment-là, avaient déjà pris leur distance vis-à-vis de ce qu'on appelle la querelle palestinienne. Et en fait, s'ils reprochaient quelque chose à Israël à ce moment-là, c'était d'avoir ramené les Palestiniens. Quand je dis les Palestiniens, bien entendu, je pense aux organisations qui prétendent parler au nom des Palestiniens. Et ce que je sais aussi de divers contacts que j'ai pu avoir, c'est que très vite, à partir de la fin des années 90, et à plus forte raison dans les années 2000 puis 2010, on a commencé à voir un nombre croissant de décideurs et de faiseurs d'opinion dans ces pays qui manifestaient un intérêt tout à fait sincère et tout à fait avec beaucoup d'ouverture d'esprit vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du judaïsme. Et ceci était vrai, par exemple, des grands médias arabes, qu'il s'agisse de journaux, qu'il s'agisse de chaînes de télévision câblées internationales. Il y avait, disons, dès l'an 2000, et à plus forte raison après les événements du 11 septembre 2001, il y a eu, on a vu apparaître une curiosité réelle, sincère, non polémique envers Israël et le judaïsme. En Arabie saoudite, par exemple, on a créé dans les années 2000, on a créé deux chaires universitaires consacrées au judaïsme. Et ces chaires universitaires ont fait un travail tout à fait objectif, tout à fait conforme, disons, à ce que des chaires d'historiens dans des pays occidentaux pourraient faire. Ceci remonte aux années 2000. Sur le plan plus stratégique, on peut dire qu'on est entré véritablement dans un rapprochement réel depuis une dizaine d'années. Donc, ce que nous voyons là maintenant, c'est un aboutissement, et ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup, et à la dernière minute, et comme beaucoup de gens l'ont dit, à la requête angoissée du président Trump, qui aurait eu besoin de succès de politique étrangère en vue de sa réélection. Ce n'est pas du tout cela. Alors, bien entendu, ce pacte est très important. Je voudrais dire deux, trois mots à propos de ce pacte. L'accord d'Abraham, on l'a appelé. D'abord, il est sous l'invocation d'Abraham. Alors, cela veut dire, cela veut dire beaucoup de choses, mais du point de vue arabe et musulman, cela veut dire qu'on tourne définitivement la page des Juifs, peuples maudits, ennemis de l'islam, peuples de chiens et de singes et de porcs, c'est terminé. Les Juifs sont, il y a un nouveau casting, on va parler maintenant des Juifs et de l'État juif comme de descendants d'Abraham et donc de frères ou de cousins des Arabes et des musulmans. Alors, je crois que ça, c'est très, très, très important. Je voudrais rappeler le fameux voyage de Sadat à Jérusalem en 77, qui était un voyage important et courageux. et Sadat avait prononcé un discours qui était aussi un discours important et courageux, mais à ce moment-là, Sadat n'envisageait de place pour Israël que parce que les Juifs avaient souffert quelque part et ils venaient se réfugier en quelque sorte sous l'aile de l'islam. C'était un peu comme cela qu'ils présentaient les choses. Là, nous sommes dans une autre logique, c'est la retrouvaille entre les descendants d'Abraham. Donc, du point de vue de la légitimité religieuse qui est très importante dans le monde musulman, c'est un pas en avant énorme. Ensuite, quand vous voyez ce qui est envisagé dans cet accord, on peut dire que c'est la panoplie complète, non seulement de bonnes relations, de relations de pays qui se sont reconnus et qui ont fait la paix, mais de pays qui vont coopérer, qui vont coopérer sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan économique et sur le plan stratégique. Le mot est ouvertement employé dans les accords. Enfin, il y a une dernière chose que je voudrais dire à propos de ces accords, c'est qu'il est entendu que les Israéliens ont décidé de sursoir à n'importe quelle initiative dans le sens d'une extension de la loi ou de la souveraineté israélienne sur certaines parts de la Judée ou de la Samarie. Mais ce qui est important dans l'accord, c'est tout à fait autre chose, c'est qu'on ne parle pas des Palestiniens. C'est-à-dire que les Palestiniens qui étaient toujours la condition que la partie arabe se sentait forcée d'invoquer toujours pour dire « Oui, nous faisons la paix avec Israël, mais nous n'oublions pas les Palestiniens ». Cette fois-ci, il y a l'impasse totale sur les Palestiniens. Ils sont, pour reprendre la formule que je mentionnais du sultan Kabouz, ils ne figurent plus sur la carte de ces accords. Donc, ce sont des accords extrêmement importants. Maintenant, il y a la grande question de savoir, est-ce que c'est seulement un accord avec les Émirats et Bahreïn ou ce sont des accords qui engagent d'autres pays ? Je dirais premièrement ceci. D'après ce que l'on m'a dit de source émiratie, ce sont les Émirats qui ont exigé qu'on commence par eux et qu'ils soient pratiquement les seuls dans un premier temps. On a rajouté Bahreïn, mais on sait qu'il y a une très grande différence de puissance entre Bahreïn et les Émirats. Donc, ce sont des accords Israël-Émirats parce que les Émirats ont voulu bien se poser comme les partenaires d'Israël. C'était important pour leur image globale. Les Émirats, c'est un pays relativement puissant dans le Golfe. Après l'Arabie saoudite, c'est le pays le plus puissant sur le plan militaire. C'est aussi un pays qui a une politique culturelle et une politique, je dirais, d'ouverture vis-à-vis des autres religions que l'islam tout à fait importante. Donc, il y a une très grande signification dans ce contact. Quels sont les autres pays qui peuvent suivre ? On sait d'ores et déjà que l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Soudan ont applaudi aux accords. À partir du moment où vous applaudissez aux accords, cela veut dire que vous n'avez pas d'objection, vous, à suivre ces accords. Je crois, en fait, que... Et Oman, justement, vous parlez d'Oman aussi. Il y a Oman, oui, Oman également. Et c'est vrai, Oman également. Donc, nous voyons que nous sommes entrés avec ces accords dans une logique totalement nouvelle au Moyen-Orient. Nous sommes entrés dans une logique où l'hypothèque, ou si l'on préfère, le chantage sur la question palestinienne, disparaît et que désormais, un grand nombre de pays arabes décident qu'il est beaucoup plus naturel et judicieux pour eux de coopérer avec Israël, de coopérer avec l'Amérique, de coopérer éventuellement avec l'Europe, si l'Europe décide de coopérer, elle aussi, avec Israël et avec eux, plutôt que de chercher un consensus pan-arabe ou pan-islamique que l'on n'atteint jamais. Alors, est-ce que, pour aller dans votre sens, vous nous poussez un peu plus avant, est-ce que ce serait la fin du dogme souvent imposé par l'Europe et la gauche européenne, j'allais dire, qui a été reprise en Israël, selon lequel il serait nécessaire et incontournable de parvenir à une paix qui était qualifiée dans les termes, j'allais dire, de l'époque de la guerre froide, juste et durable entre Israël et les Palestiniens, avant toute possibilité de normalisation de paix avec les pays arabes de la région ? On voit bien que, comme vous le disiez, cette alliance, qui est pour l'instant tripartite, qui risque fort de s'étendre dans les prochains mois, les prochaines semaines peut-être, eh bien, en fait, a percuté, télescopé complètement ce dogme. C'est terminé, ce dogme est terminé. Et les Européens feraient bien de regarder la nouvelle réalité qui est en train d'émerger. La nouvelle réalité qui émerge au Moyen-Orient, c'est d'abord qu'il y a maintenant une coopération israélo-arabe et il y a donc une vaste zone. On est passé d'une zone de conflit à une zone de coopération aux portes de l'Europe. C'est quand même très important. Et c'est une zone de coopération qui semble devoir s'étendre, puisqu'il y a, je le répète, plusieurs pays arabes extrêmement importants qui ont approuvé cet accord. Donc, ça veut dire, encore une fois, qu'ils sont prêts, d'ici un certain temps, d'ici un délai convenable, ils sont prêts à s'associer à cet accord et à y participer. En face, qu'est-ce que nous avons ? Regardons aussi les nouvelles réalités. Je vais laisser le problème de l'Iran pendant cinq minutes, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à la veille du fameux accord avec l'Iran, conclu sous les auspices de l'administration Obama. L'accord du 14 juillet 2015. Voilà. Alors, après cet accord, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire dans beaucoup de pays occidentaux, c'est que du jour au lendemain, on a dit, ah voilà, c'est formidable, et maintenant, en quelque sorte, l'Iran redevient un pays normal grâce à cet accord. Mais on peut faire des affaires avec lui. Alors que la minute d'avant, la minute d'avant, la plupart de ces pays considéraient, y compris des pays qui avaient plutôt eu une réputation, je dirais, de sympathie vis-à-vis du monde arabe et du monde arabo-musulman et de l'Iran, à commencer par la France, ces pays étaient extrêmement conscients de la menace et du caractère déstabilisateur que représentait l'Iran dans la région. Donc, ne parlons plus de l'Iran, nous avons vu l'émergence depuis quelques années d'une nouvelle Turquie qui n'a plus rien à voir avec la Turquie, je dirais, kémaliste ou post-kémaliste, occidentale, tournée vers l'Europe qui a dominé la plus grande partie du XXe siècle, une nouvelle Turquie qui s'affirme ouvertement comme néo-ottomane et qui entre directement en conflit avec les intérêts européens. Lorsque les Turcs revendiquent une partie de la mer égée, lorsque les Turcs prétendent s'arroger des parties importantes des gisements de gaz au large de Chypre ou bien en pleine Méditerranée à mi-chemin entre l'Anatolie et la Libye, lorsque les Turcs sont en train de monter une intervention militaire et de l'Italie et de Malte, c'est-à-dire directement en confrontation avec le sud de l'Union européenne, il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, je crois qu'il serait important que les Européens réfléchissent et acceptent de regarder la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de conflit israélo-arabe, mais il y a un conflit qui monte entre l'Europe et la Turquie. C'est une réalité. C'est une réalité en ce qui concerne le conflit avec la Turquie, c'est une réalité reconnue par la France, reconnue par le président Macron. Donc, ce qui serait important, c'est de, en quelque sorte, rejoindre, tracer des lignes qui permettent de rejoindre ces différents éléments entre eux. Et si on se met à rejoindre ces éléments, et je dirais qu'en pointillé, ils ont déjà été rejoints par les différents participants, nous avons un monde qui pourrait regrouper l'Europe, les pays liés à l'Europe de la Méditerranée orientale et les pays arabes, sunnites qui se sont engagés dans le camp de la paix. Donc, il y a une zone de paix et de coopération qui réunit l'Europe, la Méditerranée orientale, l'Égypte, le Soudan, peut-être d'autres pays de la mer Rouge, la péninsule arabique. C'est très important. C'est très important. Alors, même si, à juste titre, vous mettez de côté le facteur iranien comme n'ayant pas été déterminant et seul pour motiver cette... Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Bon, il s'avère, comme ont dit certains analystes israéliens, que dorénavant, l'aviation israélienne va pouvoir se déployer à 100 kilomètres des premières frontières iraniennes au lieu de parcourir 2000 kilomètres pour atteindre ces éventuelles cibres en Iran. Mais au-delà de ça, une analyse intéressante, je voudrais avoir votre avis là-dessus, a été publiée il y a quelques jours par un autre think-think important en Israël que vous connaissez bien, le GCPA, Jerusalem Center for Public Affairs, qui a, je suis en train de la retrouver, voilà, qui a signé par un ancien chef des renseignements de Tsaal, le lieutenant de réserve et colonel Michael Segal, qui a mis en exergue le fait que l'Iran est loin d'avoir, je dirais, désarmé et avoir dû avaler son frein, comme on dit. Et en fait, dans cette analyse, il met en garde la communauté internationale et la communauté régionale contre le fait que le Bahreïn, dont on vient de parler, est désormais en situation fragile parce que, comme vous le savez mieux que moi, le Bahreïn est gouverné par une élite sunnite alors que la majorité de la population est chiite et donc susceptible d'être sous influence iranienne. Et dans cette analyse, Segal met en avant le fait qu'il faudrait que la communauté internationale et les Américains et peut-être justement, les forces de cette nouvelle alliance prennent les devants parce que, dit-il, il est probable que l'Iran va tenter de déstabiliser voire de renverser le gouvernement sunnite du Bahreïn pour faire le pendant à cette tripagence. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations ou vous pensez que c'est un scénario pessimiste ? Il y a, alors résumons les choses pour le Bahreïn, le Bahreïn est un pays, c'est une société chiite dominée par, effectivement, une minorité sunnite. il y a une tribu du cœur de l'Arabie qui a conquis le Bahreïn à la fin du XVIIIe siècle et qui, dès cette époque, était dans une situation suffisamment inconfortable pour presque immédiatement s'être placé sous le protectorat britannique. C'est l'un des plus anciens protectorats britanniques dans la région. Donc, qui n'est devenu indépendant qu'en 1971 comme les autres pays analogues du Golfe. Il y a eu des troubles importants au Bahreïn au cours de la dernière décennie et le gouvernement du Bahreïn n'a été maintenu en place que grâce à un soutien et une intervention très puissante de la part de l'Arabie saoudite et des Américains. militaires que je crois que l'Arabie saoudite a envoyé par mer des chars et des blindes militaires. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on dit que le Bahreïn est un pays donc vulnérable, fragile. Sauf qu'il n'y a plus aucune différence entre la situation qui existe depuis une dizaine d'années et la situation actuelle. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que en faisant ce geste, le Bahreïn confirme les choix qu'il a fait, qu'il a pris et va donc disposer d'accords renforcés, d'un soutien renforcé de la part des pays voisins à commencer par l'Arabie saoudite. Les Émirats, je voudrais préciser là-dessus, on qualifie quelquefois les Émirats de Prusse du Golfe. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis aujourd'hui, de tous les pays du Golfe, c'est celui qui a le plus investi sur la force militaire et cela dès les années, pratiquement dès son indépendance. Notamment, les Émirats ont acheté énormément d'armements en France. Ils ont veillé à diversifier leurs sources d'approvisionnement. C'est un bon client de l'industrie militaire française. Donc, les Émirats, c'est une puissance. Il n'est pas aussi facile de s'attaquer aux Émirats que de s'attaquer par exemple à Bahreïn. Mais même Bahreïn, en réalité, sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire, est sous la protection totale des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Donc, il n'y a pas de changement en réalité. Il n'y a pas de danger plus grand de ce point de vue-là. Il y a un danger géopolitique qui existe, c'est que dans la mesure où ces réalignements que nous venons de décrire s'opèrent contre l'Iran et contre également la Turquie. Donc, on peut imaginer que d'ores et déjà pour l'Iran et peut-être à plus lointaine échéance pour la Turquie, ces pays cherchent à s'appuyer sur d'autres grandes puissances. On a pensé pendant un certain temps à la Russie. De fait, la Russie est très présente en Iran. Mais la Russie, tout en étant présente en Iran, a été toujours très prudente et n'a jamais voulu permettre aux Iraniens de faire des choses allant trop loin contre Israël. par exemple, la Russie considère qu'Israël n'est pas un pays ennemi, c'est un pays avec lequel elle a des liens nombreux, elle ne veut pas remettre ça en cause. Par contre, la Chine, il y a la question de la Chine. On peut imaginer que dans un contexte de nouvelle guerre froide, il y aurait beaucoup à dire sur ce concept de nouvelle guerre froide, je crois qu'il y a de grandes différences entre la situation qui existait autrefois entre l'Amérique et l'Union soviétique et la situation qui se profile entre l'Amérique et la Chine, mais on peut imaginer que si les tensions sino-américaines et ensuite sino-occidentales s'aggravent, on peut très bien imaginer et que les Chinois décident d'investir sur une base iranienne. On peut imaginer cela. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour l'instant, la politique chinoise reste plus subtile, plus multilatérale, mais on peut envisager cela. Écoutez, on arrive presque au terme parti pour notre mission. Votre dernière remarque ouvre une porte passionnante que nous avions abordée il y a quelques mois cet hiver lors d'un autre entretien qui s'était lui passé au studio localitat puisqu'il n'y avait pas encore le corona. Nous avons fait la remarque et là, j'y ai repensé à l'instant que justement, si tant est qu'une alliance de ce genre pourrait voir le jour une contre-alliance, j'allais dire, entre l'Iran, la Turquie et la Chine, il s'agit en fait de trois pays puissants de la région, en tout cas pour l'Iran et pour la Turquie, mais qui sont en ce qui concerne la Chine et aussi en ce qui concerne la sublime porte de la Turquie et l'ancien empire perse qui constituent ces trois pays d'anciens empires avec évidemment beaucoup de choses qui ont changé mais aussi des velléités impériales et c'était cette remarque que nous avions faite lors de notre précédent retien, c'est intéressant de voir qu'on y aboutit encore alors que ce profil maintenant face au nouveau contour du Moyen-Orient, cette trip-alliance qui risque d'ailleurs de s'élargir entre Israël et les pays chénites, les pays du globe. Michel Gerfinkel, je vous remercie beaucoup pour votre temps, et votre analyse toujours aussi à viser. Bonne poursuite des fêtes de Tichri et Chak Samehar pour ce point. Chak Samehar et Shana Tova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada